Alors, Rodolphe Mirand, le théâtre est presque terminé, il est prêt à ouvrir ? Oui, le théâtre est prêt à ouvrir. Le président Bertin a annoncé le 9 octobre dernier sa volonté que nous puissions débuter la saison dans ce nouveau théâtre totalement rénové à la date du 2 décembre. Ce sera chose faite puisque la commission de sécurité s'est réunie, qu'elle nous a donné son feu vert pour une ouverture très prochaine. Donc c'est Joe Soudon avec l'art du rire qui débutera effectivement au théâtre de Saumur, au nouveau théâtre de Saumur en quelque sorte. Donc vous attendez le plein, une jauge de combien ? Oui, tout à fait. Alors évidemment par précaution parce qu'effectivement nous ne savions pas très précisément à quelle date le nouveau spectacle pourrait être relancé au théâtre de Saumur. Donc nous avions réservé avec la jauge de Bourg-Père, plus de 300 personnes. Et puis là, désormais, nous pourrons compléter la billetterie jusqu'à 460 spectateurs puisque le théâtre pourra accueillir dans très bonnes conditions 460 spectateurs à partir du mois de décembre prochain. Alors le théâtre va revivre, mais revivre comment est-ce qu'il y aura d'autres occupants que les spectacles ? Alors c'est une vraie réflexion qui est largement engagée. Ce qui est vrai c'est que la communauté d'agglomération a compétence sur le plan culturel depuis 2011. Ce qui est vrai aussi c'est que cette première compétence autour du spectacle vivant, la médiation culturelle, de la lecture publique, c'est quelque chose de transitoire. Ça suppose évidemment qu'on aille plus loin. Nouveaux occupants, on imagine quelques-uns. L'école de musique. L'école de musique. Donc effectivement ce qui est intéressant c'est d'abord d'avoir un écho sur le plan culturel, que le théâtre soit rayonnant bien évidemment. Mais l'idée aussi c'est qu'on puisse apporter de meilleurs services à la population. Je crois que la musique mérite une vraie réflexion parce que effectivement les musiciens apprentis sont très nombreux sur tout le territoire. Mais ça suppose effectivement que si des choses doivent se faire, on travaille vraiment dans une concertation la plus étroite possible avec tous les acteurs, avec évidemment les différentes écoles en fait. Différentes écoles bien évidemment, les professionnelles. Et puis évidemment il y a beaucoup d'écoles de musique aussi qui existent dans les communes. Ça suppose qu'effectivement la réflexion soit poussée, aboutie. Elle est entamée. Elle est entamée tout à fait. Une réflexion à plusieurs niveaux en fait. L'école, une école plus populaire dans les villages et plus élitiste ici. Élitiste, je ne sais pas si on peut parler d'élitiste. En qualitatif. Oui tout à fait c'est comme ça qu'on peut l'imaginer. Un premier niveau d'enseignement peut-être dans les écoles des communes. Et puis peut-être le deuxième niveau dans ce théâtre qui serait susceptible d'accueillir l'école de musique. Mais rien n'est fait. Encore une fois, ça suppose que les élus puissent s'y décider avec tous les éléments. Donc la réflexion est largement engagée. On peut imaginer une rentrée 2015 avec l'école de musique ? En tout cas, nous espérons qu'effectivement les choses puissent se faire si tout le monde est effectivement en partant et si tout le monde y trouve son compte en quelque sorte. On a parlé de l'école d'art aussi. Alors on a parlé de l'école d'art. Peut-être pour finir sur l'école de musique, on a indiqué que la musique pourrait se faire pour le premier niveau dans les communes. Et puis évidemment aussi pour un deuxième niveau en quelque sorte ici même. Et puis le premier niveau aussi pour les communes qui n'ont pas d'école de musique sur leur territoire. Alors l'école d'art, de la même manière, les réflexions sont engagées. Prioritairement évidemment avec la ville de Saumur, mais aussi évidemment avec les autres maires de la communauté d'agglomération. Prioritairement avec la mairie de Saumur, puisque autant pour l'école de musique, on parle d'un syndicat qui regroupe Montreuil-Bellet, Saumur et Douai-la-Fontaine. Autant l'école d'art effectivement pour l'instant est gérée par la mairie de Saumur. Donc voilà, il y a un certain nombre d'utilisateurs ou en tout cas d'adhérents à l'école d'art qui sont en Saumur-Roi. Je sais que l'intérêt dépasse largement les frontières de la commune. Rentrée 2015 aussi ? Pourquoi pas si effectivement les choses avancent comme nous le souhaitons. Mais là aussi effectivement il s'agit de faire une concentration large. Et puis bien évidemment de voir quels sont les enjeux financiers parce que la culture ne peut pas s'imaginer. Enfin, il doit dépasser effectivement ces contingences financières. Mais jusqu'à une certaine limite en ce sens qu'effectivement, tout cela a un coût et il faut pouvoir l'anticiper du mieux possible. Je crois que les expositions aussi vous tiennent à cœur pour continuer à remplir le théâtre. Absolument. Il ne s'agit pas simplement de remplir le théâtre. Mais je pense qu'effectivement sur le plan culturel, nous avons une saison culturelle de qualité autour du spectacle vivant. Nous avons également des galeries d'exposition qui ne sont pas totalement achevées, pour dire les choses, qui avancent sérieusement. Et je crois qu'effectivement une saison culturelle autour des expositions, pour la sculpture, de la peinture, des arts graphiques au sens large, peut-être à terme aussi des arts numériques, auraient beaucoup de sens. Je pense que c'est de nature aussi à dynamiser le territoire. On peut imaginer effectivement des expositions de qualité, nombreuses, notamment l'été. Pourquoi pas ? Pour l'instant, la réflexion n'a pas été jusque-là, mais c'est tout à fait envisageable. Mais on imagine effectivement travailler notamment avec les artistes locaux, qui ont leur place, qui sont nombreux, qui proposent des choses de qualité. Ici, pourquoi pas solliciter des œuvres, enfin, imaginer faire venir des œuvres un peu plus majeures, qui soient susceptibles d'intéresser un public large sur le territoire de la communauté d'allumération. Je crois encore une fois qu'il y a une saison autour des expositions présentées. Des œuvres majeures qui pourraient tirer du monde de l'extérieur, qui deviennent un support touristique ? Tout à fait, tout à fait, je le crois.